Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, vous le savez avec iOS 17.4 arrivent les nouveaux émojis, cette année à peu près comme tous les ans, à la même époque, le consortium Unicode les avait dévoilés il y a quelques temps déjà, vous allez retrouver ces mêmes émojis sur Android, alors il y a quelques différences, mais en gros c'est la même chose, et vous allez donc pouvoir les utiliser avec iOS 17.4. Ces émojis sont au nombre de 118, alors ça paraît énorme comme ça, il y avait eu pas mal d'émojis d'ailleurs en 2023, mais cette année finalement il n'y en a pas beaucoup de nouveaux, on a simplement des redondances, alors soit de couleur de peau, soit de symétrie, très peu de nouveaux émojis, on va voir ça dans cette vidéo. Allez c'est parti, on commence tout de suite par les 6 vrais nouveaux émojis si je puis dire, on commence par un fruit, le citron vert, alors on avait déjà un citron jaune cette année, on a le citron vert qui fait son apparition. On reste dans l'alimentation avec un légume, le champignon brun, alors on avait déjà un champignon rouge avec des petits points blancs, cette fois-ci on a le champignon brun qui fait son apparition. Autre nouveau émoji en 2024, c'est le phénix que vous connaissez, celui qui renaît de ses cendres, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour signifier la force. Autre nouveau émoji en 2024 avec iOS 17.4, ce sont des chaînes, alors plus précisément des chaînes brisées que vous allez pouvoir utiliser pour signifier une libération. Et puis deux autres émojis plus traditionnels ceux-là, le premier c'est un émoji qui va bouger la tête de façon horizontalement, et puis un autre qui va bouger la tête de façon verticale. Voilà donc pour ces 6 nouveaux vrais émojis pour 2024, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire lequel ou lesquels vous allez utiliser le plus, et puis surtout lesquels vous utilisez déjà le plus, je crois que c'est le cœur qui arrive en tête en 2023. Et donc on nous promet 112 autres émojis, et alors c'est là où ça se complique un petit peu, c'est que vous avez des redondances, c'est ce que je vous disais, avec des émojis qui existaient déjà. Alors déjà on a toute la partie handicap, notamment des émojis avec une personne qui a une canne blanche, qui va se trouver, alors qui était dans un sens, qui maintenant se trouve dans l'autre sens. On a la même chose avec un fauteuil roulant, on a la même chose avec un fauteuil roulant électrique. Alors tout ça donc ce sont des émojis qui changent de sens, mais en plus on en rajoute donc des couleurs de peau différentes, donc pas de nouveaux émojis, simplement des émojis un petit peu customisés. Et de la même manière donc toujours des émojis qui changent de sens et qui vont avoir des nuances de couleurs de peau, alors une personne qui est à genoux, une autre qui marche et une autre qui court. Et puis pour terminer sur les émojis, des émojis famille, donc avec des personnages qui existaient déjà, mais des regroupements familiaux, binaires ou non binaires. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces nouveaux émojis, donc en 2024, disponibles à partir d'iOS 17.4. Pour ceux qui auraient déjà la bêta, vous allez pouvoir utiliser ces nouveaux émojis, par contre si vous les envoyez à une personne qui n'a pas iOS 17.4, cette personne ne recevra pas ces nouveaux émojis. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux émojis, personnellement je trouve que c'est pas un très bon cru cette année-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.